bonjour à tous bienvenue dans mon atelier aujourd'hui sur ma chaîne petite présentation de ma nouvelle création donc mon deuxième couteau donc nous sommes ici posés sur la table de travail de mon backstand parce que la lumière aujourd'hui pas terrible il fait pas super beau et je me suis dit que ça changerait un peu que ce serait un peu original de faire une présentation dans l'atelier si on peut encore appeler ça un atelier donc sans plus tarder je vous présente la bestiole vous parlerai de l'étui après tout d'abord le couteau donc on est toujours sur du nyolox puisque j'ai une barre d'acier en nyolox autant l'utiliser même si le prochain et certainement les autres sont seront en 14 c 28 n parce que j'avais envie de changer un peu voir comment se travailler un autre acier mais j'ai encore du nyolox en réserve donc une lame persiane un peu recourbée donc des belles lignes je trouve ce pas un couteau forcément utilitaire ou pensé pour telle ou telle utilisation c'est plutôt un couteau joli de toute façon je l'ai offert à ma compagne donc elle en fera bien ce qu'elle voudra donc voilà acier nyolox donc inoxydable plaquette en noyer du vieux noyer récupéré d'un vieux meuble centenaire enfin du vieux bois bien sec bien patiné avec donc j'ai fait des liners des liners noirs sur celui-là un petit guillochage je n'ai pas trop pris la tête sur le guillochage mais bon ça a son petit effet quand même un petit guillochage tout simple il y a des artistes du guillochage qui vont rigoler en voyant ça mais bon c'est mon deuxième couteau donc donc un couteau un couteau voilà qui n'a pas été pensé pour une utilisation particulière on pourrait penser un couteau de chasse peut-être ou on verra l'utilité qu'il aura c'est surtout voilà comme je vous disais un cadeau pour ma compagne j'ai fait un léger stone wash sur la lame donc on le voit bien mais voilà c'est assez léger c'est assez discret il faut encore que je me perfectionne là dessus mais bon déjà je trouve ça pas mal en fait le problème du niolox c'est qu'on n'arrive pas à avoir une une finition je dirais pas poly miroir parce que poly miroir ça m'intéresse pas vraiment mais on n'arrive pas à avoir une finition vraiment propre il y a toujours des traces des traces d'usinage des traces de ou alors faudrait gratter au grain 6000 au papier de verre ou 10000 ou j'en sais rien chose que je n'ai pas sous le coude et là c'est vraiment le niolox c'est compliqué pour ça et réputé pour ça c'est qu'on a du mal à avoir un résultat vraiment vraiment poli propre sans quai de traces quoi voilà donc deux rivets laitons un oeillet ici qui sert aussi de passant pour la dragonne petit passant petit passant avec le tressage chris rive là voilà donc une bonne prise en main assez agréable et même à l'envers comme ça on a une bonne prise en main avec le manche qui s'élargit à la fin là voilà donc écoutez je vous laisse encore une fois seul juge du résultat mais c'est un couteau assez sympa pour ce qui est de l'étui alors quand je dis c'est un couteau assez sympa je ne me jette pas des fleurs c'est pour mon niveau il me semble en étant réaliste il me semble qu'il est assez sympa mais bon après je dis pas que je suis un super super coutelier trop fort machin chouette ensuite donc le l'étui donc c'est du kydex ne vous méprenez pas c'est du kydex imitation cuir parce que je ne sais pas encore travailler le cuir ça viendra et j'ai pas le matos ça viendra aussi évidemment l'un ne va pas sans l'autre mais pour le moment j'ai que du kydex et je me perfectionne sur le kydex chose qui me semble progresser aussi j'ai fait un étui au lieu de le plier donc au lieu de le replier comme ça sur la lame j'ai fait un étui en deux parties donc en kydex c'est soit l'un soit l'autre en cuir aussi d'ailleurs soit vous avez une feuille de kydex repliée soit vous avez deux feuilles rivetées donc là j'ai fait j'ai changé parce que j'avais jamais fait encore ça j'ai fait deux pièces de kydex rivetées et j'ai fait un passe en ceinture qui est une nouveauté ça j'avais jamais fait non plus donc un passe en ceinture assez large on va pouvoir y passer une grosse ceinture peut-être pas ceinturon c'est peut-être peut-être un peu limite faudrait essayer mais bon je pense pas que ma compagne porte un ceinturon de toute façon donc bon là les finitions sont pas au top parce que j'ai eu fini et je me suis dit à flûte j'ai pas fait mes finitions voilà c'est des débuts c'est un amateur mais il est quand même pas mal je trouve avec des gros œillets des petits œillets alternés comme ça je trouve ça assez stylé pour moi c'est subjectif le passe en ceinture qui tient donc trois vis trois vis pour le kydex pour les œillets kydex avec des petites rondelles en caoutchouc pour amortir donc c'est assez sympathique ce couteau mériterait amplement un étui en cuir mais bon pour le moment il va se contenter de ça et je vous laisse écouter voilà il y a une bonne rétention sur celui-ci meilleur que sur mon précédent voilà donc là c'est sûr que le couteau on va pas le perdre il va pas s'en aller par contre l'inconvénient c'est que ça abîme le noyer voilà chose qui n'arriverait pas avec du cuir la rétention est si forte en fait que ça vient frotter à cet endroit là voilà et ça abîme le bois ce qui est un petit peu dommage donc je pense que je ferai un premier étui en cuir que je destinerai à ce couteau mais pour l'heure ça ira très bien c'est pas un couteau qui va être très sollicité de toute façon surtout en ce moment mais même par la suite à la limite si on sort camper en famille dans la forêt ou quelque chose comme ça peut-être qu'elle l'utilisera mais pour l'heure c'est pas une passionnée de couteau elle ne porte pas un couteau sur elle elle n'est pas voilà donc voilà c'était histoire de me faire la main et de l'offrir par la suite à quelqu'un qui m'est cher donc voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez pour les intéresser je ne suis toujours pas ouvert aux commandes puisque comme je le disais la dernière fois je vais d'abord faire des couteaux pour mes proches et puis après seulement je commencerai à faire de la commande mais pour l'heure bon s'il y en a qui veulent me contacter me dire j'aimerais bien que tu me fasses tel ou tel couteau bon sachez que pour le moment je ne suis pas ouvert à la commande mais on peut toujours en discuter d'un futur projet mais ça ne sera pas réalisé tout de suite j'ai pas encore j'ai pas encore l'expérience pour me permettre de vendre des couteaux à des clients mais bon ça peut se faire disons qu'à chaque fois que je fais un couteau à chaque fois je tombe dans des pièges différents à chaque fois c'est à dire que je retiens mes erreurs du premier mais j'en fais des nouvelles sur le deuxième là je suis en train de faire mon troisième couteau j'ai encore fait des erreurs que je n'avais pas fait sur les deux premiers donc voilà pourquoi je ne veux pas faire de couteaux pour des clients pour le moment de toute manière si je venais à en faire chose qui arrivera ça ne sera pas des tarifs exorbitants comme un coutelier professionnel ça sera des tarifs comme si vous achetiez un couteau indus peut-être même un peu moins voilà c'est juste pour dire pour dire que je ne le fais pas gratuitement clairement sur un couteau comme ça on y passe 25 ou 30 heures voilà on sait pourquoi les couteliers pro vendent des couteaux qui coûtent très cher c'est que c'est énormément d'heures et même eux je pense ne se retrouvent pas ça reste une passion et puis voilà bref voilà donc écoutez dites moi ce que vous en pensez la dernière fois j'ai eu quelques petits commentaires très sympathiques donc ça fait plaisir d'être encouragé vraiment merci beaucoup à vous et voilà dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit couteau qui je trouve très sympa destiné à rien mais voilà c'est un petit couteau qui pourra servir si jamais on en a besoin donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez merci beaucoup et à bientôt ciao ciao ciao